Et la première chance du Canadien arrive quelques instants plus tard. On rentre du bâton de Max Domi, un tir du point d'appui. Alors Andrew Shaw qui joue à la droite de Domi est attard sur ce qu'il se veut, le deuxième trio des Canadiens. Matthews est sur la glace pour les Maple Leafs. Petrie à la rondelle, un lancé et contre! Andrew Shaw à son retour au jeu, marque le premier but du match. Et ça, c'est de la façon dont Andrew Shaw marque six buts et c'est là! Gauthier à nouveau, la rondelle est derrière le filet et c'est chez Webber. Webber tente une face, intervention de Hyman. Hyman veut se défaire de Webber, chercher à revenir devant, contour le filet, un tir, dégué! Andreas Johnson! Et les Maple Leafs ne perdent pas de temps pour créer l'égalité. Et ça, c'est ce que Zach Hyman amène aux Maple Leafs de Toronto. C'est un travaillant, récupère une rondelle. Par Lindholm, entre dans le territoire, le tir, arrêt facile pour Price. Lindholm, à nouveau, saisie la rondelle, sur la ronde. À Zaitsef, en déplacement. Zaitsef, tire d'alloi, égale! Cette rondelle avait des yeux! Les Maple Leafs prennent les devants, 2 à 1. Je crois que Péka peut-être nuit un petit peu au gardien de but de Price. Regardez devant le filet, là, t'as Frédéric Gauthier qui est là. Chez Webber, le capitaine, passe complété. Tatar s'avance. Tatar entre par le centre. Tatar, le tire, et go! Tatar vient de surprendre Anderson! Bien, excellent lancé de Tatar! Oui, honnêtement, on va profiter un petit peu des largesses de Freddie Anderson, mais un autre crédit à Tatar, un lancé, tout simplement, qui avait beaucoup de mouvement sur la rondelle. Anderson a mal jugé cette rondelle à la toute fin. C'est une rondelle qui va 50 kilomètres au nord de Montréal. Éric Gauthier, un produit de l'Océanique de Rimouski. John Taveras entre dans le territoire! La passe! Aymane! C'est pour le déplacement! Très d'arrêt de Price! Petrie, ensuite, il envoie Gallagher. La rondelle vers Dermott. Jake Muzzin récupère, contourne le filet. Muzzin s'est passé pour Mitch Marner, il perd la rondelle. Mettey qui arrive à temps. Mettey, la passe à Drouin, il fait dévier. Raleigh a été plus rapide et plus habile que Max Domi. Revirement! Domi s'est passé! Non! Arrête! Max Domi a touché à la rondelle, plus haut de la hauteur permise. Et lui-même le savait. Regardez, dans un premier temps, on a exercé beaucoup de pression. Un petit peu de chance, un revirement de situation. Et oui, clairement, la rondelle... Ben, vous savez, Max Domi mesure 5 pieds 10 pouces. No goal! God Kanyemi à la toute fin. Alors, les opportunités étaient là pour le Canadien. 19 secondes à l'infraction. Domi patine bien. Remet un chat. De retour à Domi. Domi devant le tir! Un goal! Brandon Gallagher, la bougie d'aliment de cette équipe. Fermez aux Canadiens de reprendre les devants. Ben, ça, c'est tout un jeu de la part de Max Domi. C'est lui qui amène cette rondelle en zone offensive. Et c'est lui qui va la remettre à Brandon Gallagher. Regardez, regarde Anderson, qui a fait déplacer le filet dans son mouvement. Regardez ici, la rondelle s'en va bel et bien dans le fond du filet. Stéphane Auger est avec nous. Alors, Stéphane, est-ce qu'on pourrait refuser le but étant donné que le filet semble avoir quitté ses avances? Un but, une part jusqu'ici pour le numéro 365 des Canadiens. Nielander entre dans le territoire. Le tir contre! Qui attire! William Nielander ramène les deux équipes à la case départ. Armia, Atatar derrière le filet. Six secondes à faire. Drouin, la rondelle. Drouin attend. La passe. Côte-Cagénie. Webber relancé. Dévié. La rondelle dans le coin. Un tir. Il n'y a plus d'or. Et on entend le son de la sirène. On s'en va en prolongation. Il en va pour Mitch Marner. Marner en ligne droite. Entre dans le territoire, ralenti, s'en va du côté droit. Devant Tavares. La fin de lancer court! John Tavares donne la victoire au Maple Leafs. Superbe but! Et les Leafs ont le déçu dans le deuxième chapitre de cette rivalité Toronto-Montréal, édition 2018-2017. Deuxième victoire en prolongation pour les Leafs, cet abus. On n'a pas eu besoin de grandes chances de marquer. Ça, c'était tout un tir de la part de Tavares du revers. Le Canadien avait l'opportunité en avantage numérique de gagner ce match. Ça ne te fait pas perdre la rencontre. Sauf que tu peux la gagner avec ce moment dans le match. Et c'est des moments de la sorte qui sont déterminants. Merci beaucoup, Patrick. Merci.